1972, Munich, Allemagne, Hydruth, médaille d'argent aux Jeux Olympiques. 1972, Saint-Etienne, France, arrivée de Madame, Mlle et M. Kürkowicz. Saint-Etienne, Kürkowicz, Kürkowicz, Saint-Etienne, l'un ne va pas sans l'autre. Pendant dix ans, le plus français des Yougoslaves a verrouillé l'accès des buts stéphanois. 1982, Yvan Kürkowicz abandonne le football, il a 38 ans. J'en avais marre. À Saint-Etienne, de 72 à 82, l'ancien gardien de but du partisan de Belgrade a disputé 459 matchs et multiplié les exploits, notamment en Coupe d'Europe. Battu 1-0, les Stéphanois descendent quand même les Champs-Elysées. Le Concorde effectue son premier vol et Alain Souchon vend 200 000 disques. Mars 1996, Belgrade, 8 heures. Comme tous les matins, lorsqu'il est en Yougoslavie, Yvan Kürkowicz soigne sa forme en compagnie de Georges Topalovic, le fils de l'ancien gardien de but lyonnais, décédé brutalement l'année dernière. Au dire de Kürkowicz, c'est le futur Gaule de l'équipe nationale. 9h30, lecture de la presse française. 10h, arrivé à la Fédération Yougoslave de football, dont il est le conseiller privilégié. Entretien avec le président et le sélectionneur national. Kürkowicz est très écouté ici, c'est une personnalité. 11h, détour par l'imposant bureau de Monsieur le Président du Partisan de Belgrade. Depuis 1989, Yvan Kürkowicz est président du club, avec lequel il a joué 416 fois. C'est désormais sa seule attache avec le football, qu'il a décidé une fois pour toutes de quitter, mais moralement, il n'a pu refuser le poste qu'on lui demandait d'occuper pour sauver le club. 12h, changement de casquette, Yvan Kürkowicz, homme d'affaires. Parmi ses nombreuses activités, les travaux publics et l'immobilier, Kürkowicz, le symbole de la réussite d'un homme réaliste. Football m'a éduqué, football m'a donné un sens particulier, football m'a donné beaucoup de... il m'a donné énormément. Je pense que je ne lui ai pas donné autant.